Alors, bonjour à tous, on est toujours le mercredi 30 septembre 2020, 29h45, heure du Québec, chers amis, j'espère que vous allez bien, parce que ça va mal. Et ça va aller de plus en plus mal, mais on le savait, nous autres. Et là, on est embarqués dans cette spirale dans laquelle on ne peut absolument rien faire. C'est comme quand tu es pris dans un tourbillon, tu ne peux rien faire, sauf te laisser aller jusqu'à la fin de ce tourbillon, en espérant qu'au bout du tourbillon, il y a un espace de repos et de rafraîchissement, parce que je peux dire une chose, on ne sait pas ce qu'il y a au bout de ce tourbillon dans lequel on est embarqués. On ne sait pas comment ça va finir. Si tu regardes politiquement, économiquement, socialement, financièrement, cosmiquement, climatiquement, environnementalement, que tu sois croyant ou non, ce n'est pas vraiment important, mais on peut se référer, on le voit, à des termes comme bibliques, apocalyptiques. Dans la littérature, surtout biblique, on a ces termes-là, qui veulent illustrer une période très perturbatrice et perturbée de l'histoire, de l'humanité, à un point et à un moment précis. Tu n'as pas besoin d'être croyant pour comprendre qu'il y a des périodes vraiment plus turbulentes que d'autres. C'est comme en avion, quand tu voles, il y a des fois où les vols vont très bien, d'autres fois où les vols vont moins bien, il y a beaucoup de perturbations, et des fois cette perturbation-là est juste momentanée, d'autres fois cette perturbation va t'amener à l'événement tragique, fatal, d'un écrasement, d'un atterrissage forcé, avec plus ou moins de blessés, où la totalité des membres de l'équipage et des passagers a disparu. Donc, tu n'as pas besoin d'être croyant pour comprendre qu'on a une période comme celle-là, qu'on traverse en ce moment. Comment elle va se terminer, puis elle s'en va. Ce n'est pas comme si ça avait commencé avec quelque chose de perturbateur, puis que ça s'était amoindri, diminué. Non, on est parti avec un événement majeur, la pandémie, disons pour 2020, mais déjà il y avait beaucoup de signes de perturbations sociales, économiques, politiques, militaires, de toutes les formes de perturbations que tu puisses imaginer. Puis on est arrivé avec la pandémie, puis depuis là, depuis cet événement-là, ça continue à débouler, mais pas en allant vers moins d'événements tragiques, mais en allant vers plus d'événements tragiques. Si tu regardes les événements climatiques, on va en voir deux, trois autres, c'est jour après jour. La situation aux États-Unis, tendue d'abord avec les élections qui s'en viennent le 3 novembre, un pays divisé comme jamais, du monde qui se tire des roches à longueur de journée, c'est rien pour ramener du calme, de la sérénité, quand il y a des deux partis politiques qui sont là pour prendre le pouvoir à attiser les feux de la haine des deux côtés. Donc, ça, c'est un pays, si tu regardes l'ensemble des pays, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes sociaux, économiques, financiers, perturbations, je vous en avais parlé, ça va tout descendre en même temps. Au cosmos, on a des plans que nous, on ne connaît pas. Le cosmos, l'organisation cosmique a des plans qu'on ne connaît pas, puis dans ces plans-là, il y a des réalignements, il y a des remises à zéro cosmiques. Puis, on en est peut-être dans une de ces remises à zéro-là, il y a des mouvements cycliques incroyables. Puis, quand tu regardes tout ce qui se passe, ce n'est pas comme si on s'en allait vers une diminution des événements tragiques. Ça va vers une augmentation et chaque événement tragique qui se produit est plus grave que le précédent. Tu aurais voulu écrire un scénario comme celui-là, tu n'aurais jamais eu le courage ni la force de l'écrire. Mais le cosmos, lui, il n'a pas d'émotion. Le cosmos a une seule règle, c'est les règles cosmiques qu'on ne connaît pas. Donc, on est dans cette position-là, puis on est en train de vivre ça tous ensemble. C'est pour ça que c'est important, très important, de rester sur la tête froide, de ne pas se laisser embarquer dans les émotions, les combats inutiles, politiques, sociaux, émotionnels, qui vont venir drainer votre énergie, qui vont venir vous distraire, du plus important, mais vous gardez concentré sur ce qui se passe, sur les événements qui arrivent, sur lesquels tu n'as aucun contrôle et sur lesquels tu dois t'adapter pour continuer à prospérer en étant heureux, équilibré et plein d'énergie. C'est ça qui est important. Parce que si tu te laisses embarquer, parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça le jeu des dirigeants de partout, c'est que tu te laisses embarquer dans des combats futiles, inutiles, de divisions entre eux-mêmes, qui ne devraient même pas exister, parce qu'on est d'une seule et même race, créés par les seuls mêmes créateurs, avec le même, même chemin à traverser, le dur chemin de la vie. Puis on devrait faire ça tous ensemble, main dans la main. Imagine le monde qu'on aurait, mais les dirigeants ont d'autres plans, puis ils sont tous pareils. C'est celui de régner, de dominer. C'est intrinsèque à eux-mêmes. À leur nature. Ils ne peuvent pas faire autrement. Tu as des individus comme ça. Et eux, ils ne sont pas là pour le bien de l'humanité. Ils sont là pour nous distraire, faire en sorte qu'on s'embarque dans des combats futiles, de détestation entre nous, entre races, entre religions, entre sexes, et qu'on ne voit pas ce qui se passe dans les changements majeurs qui frappent des centaines de millions d'humains à chaque jour. Que ce soit de l'injustice de ces dirigeants-là, qui ont créé des systèmes injustes partout, ou de la misère qui est due au changement climatique, qui est due à la nature, qui est due à toutes sortes d'événements sur lesquels on n'a pas de contrôle, mais qu'on pourrait atténuer, atténuer si on était tous main dans la main. Comprends-tu? Ça serait bien facile avec les moyens d'aujourd'hui de prendre une population qui est aux prises avec de la sécheresse depuis je ne sais pas combien de décennies, puis au lieu de nous montrer des images puis de pleurer sur leur sort en envoyant de l'argent à des corrompus qui vont continuer à mettre l'argent dans leurs poches, si on était tous main dans la main, prendre ces gens-là, les amener dans des coins où il fait mieux. Bon, à vivre. Ça, c'est un exemple que je te donne. Mais pour arriver à ce monde meilleur, il faut qu'on se tienne main dans la main. Il faut qu'on arrête de se laisser distraire par des combats puis des propos politiques diviseurs. Pas diviseurs entre les élites. Les élites sont unies. C'est nous qui sommes divisés. C'est eux. Leur but, ce n'est pas de se diviser eux. Eux, ils sont unis pour contrôler le monde. Tu comprends? Eux, leur but, c'est de jouer le jeu, de nous désunir, nous, pour nous contrôler. Chaque population locale. Chaque dirigeant qui est, qu'il soit de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe ou de l'Amérique, tous ces dirigeants-là sont ensemble, se comprennent, se tolèrent, s'aident dans certains cas. Et chacun d'entre eux s'occupe de son troupeau qui s'organise à diviser. Parce qu'ils ont tous le même modèle. La division. Que tu t'en ailles dans un pays X, Y ou Z, comment les dirigeants arrivent au pouvoir? C'est en divisant la population. Sur toutes sortes de questions, dépendamment des priorités et des pays où tuer, chacun a ses préoccupations. Bien, on divise sur ses préoccupations-là. Mais le modèle est toujours le même, la division. Donc, c'est à nous. Parce que c'est nous qui se laissons embarquer là-dedans. C'est à nous d'être plus forts que ça, de dire non, j'embarque plus dans ce jeu de division. On les abandonne. On les laisse toutes à leur sort. Ces dirigeants-là, ils vont se retrouver tout seuls, gros gens comme devant. Il n'y a plus personne qui les écoute, plus personne qui les suit parce que nous, on a compris qu'on devait s'unir parce qu'on est toutes de la même famille, toutes de la même race, la race de la divinité. Et qu'il y a une seule façon d'arriver au paradis qui est ni dans le ciel, ni ailleurs, dans une autre planète ou dans un autre univers. Le paradis est ici. Regarde ce que tu as autour de toi. C'est un paradis qu'on a viré, tourné en enfer par le, eh oui, le livre, l'opération, la stratégie des dirigeants de nous garder, diviser nous. C'est à nous, les populations mondiales, dans un geste spectaculairement presque utopique de dire, on jette les gants, on se donne toute une accolade. C'est fini. C'est fini. On est tous de la même famille. It's over. Game over pour l'establishment. Game over pour la classe dirigeante. Il n'y en a pas d'autre façon parce que si on continue comme ça, c'est la fin. la fin de l'espoir d'avoir un jour un monde meilleur et vivre dans ce paradis qui est là. Il n'y a nulle part ailleurs. Parce que ce qui nous attend après la mort, ça n'a rien à voir ni avec le paradis ni avec l'enfer, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est des imageries qu'on vous a données pour vous donner l'illusion que laisse faire ce qui est ici, là. Le paradis t'attend ailleurs. Laisse-nous, les dirigeants, faire ce qu'on veut. on ne veut pas vous donner le vrai paradis qui se trouve ici. Je pense que c'est important qu'on réfléchisse à ça en ces temps vraiment, vraiment cruciaux et perturbés. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501